Test, test, one, two, test! Bienvenue dans la cuisine de Mme Labrisky! Mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je porte? Le T-shirt du méga relais Mme Labrisky, parce qu'en fin de semaine, normalement, ça devait être le méga relais Mme Labrisky. Donc, une course à pied qu'on fait en équipe, et là, on fait plein d'endorphines de bonheur. Cette année, il n'y en a pas. Par contre, je fais le défi 2020 Mme Labrisky, qui fait en sorte que j'espère qu'ensemble, on va arriver, en fin de semaine, à courir, pédaler, nager, marcher 10 000 km. Tout ce que vous avez à faire pour participer, évidemment, c'est gratuit. C'est de cliquer sur le lien et venir nous dire les kilomètres que vous pensez faire. Au moment où vous écoutez cette vidéo-là, je suis déjà en train de, non, pas courir, non! J'ai un placard, je fous-moi les droits, je ne peux pas courir, mais pédaler! Alors, je sors de ma zone de confort et je fais mon défi. Alors, en ce moment même, quand vous écoutez, je suis en train de pédaler. Et qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais dans mon livre, c'est Muffin dont tout le monde parle, j'ai mis le top 10 des recettes pour manger avant et après l'effort. Mais oui, c'est Mme Labrisky! Et aujourd'hui, on va cuisiner ensemble le muffin And the Therese's! Un petit muffin qui contient, à lui seul, 10 g de protéines. Alors, après l'effort, c'est parfait! On prend avec ça un verre de lait, un verre de boisson végétale de soya et c'est parti! On va bien récupérer. Alors, je vous cuisine la recette maintenant. Et je vous invite surtout à nous dire combien de kilomètres vous allez faire en fin de semaine. Alors, que vous soyez de n'importe où sur la planète, ceux qui suivent Mme Labrisky en France, en Belgique, en Suisse. Et bien sûr, mes fans du Québec, on se croise les doigts ensemble. J'essaie qu'on court 10 000 kilomètres. Et ça, c'est toute la force aussi qui se passe au Mégarellet, Mme Labrisky. Alors, pour faire notre belle recette, évidemment, je sors mes instruments. Je vais tasser le livre de la Vache Gorange, qui est, en passant, toujours le meilleur vendeur au Québec en ce moment, toutes catégories confondues. Et donc, ça, c'est génial. Dans notre recette, évidemment, on va utiliser la purée de date Mme Labrisky. Aujourd'hui, je vais utiliser la purée de date régulière. Mais dans le Muffin Indus Races, qui est beurre d'arachis et des chocolats, et bien, imaginez-vous donc que la purée de date au caramel, c'est divin. Ça donne un petit goût assez. La purée de date au chocolat aussi. Et bien sûr, la purée de date vanille. Prenez celle que vous avez à la maison, celle que vous avez sous la main. Et je reçois beaucoup de messages où trouver mes purées. Eh bien, c'est dans la section des fruits et légumes chez IGA et Rachel Berry. Alors, on va mettre une demi-tasse de purée de date. Je mets ma balance à zéro, encore une fois. C'est un charme de cuisiner avec une balance. Alors, c'est une demi-tasse, donc 150 grammes de purée de date régulière. Mais caramel, chocolat, hum, ça serait vraiment super bon. Pas vrai de vous dire qu'il n'y a pas de sucre raffiné ajouté dans la base de ma recette. Non, 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 non! Chez Mme Labriski, on fait la guerre au sucre raffiné. Une demi-tasse de purée de date, un tiers de tasse de compote de pomme. Il y en a qui m'écrivent, je fais moi-même ma compote de pomme, puis je l'ai utilisée, bien sûr. Évidemment, moi je prends celle sans sucre ajouté du comète. Donc, 100 grammes pour un tiers de tasse. Je remets ma balance à zéro. Ensuite, on va mettre deux oeufs. Si vous ne consommez pas d'oeufs, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un vegan egg, évidemment. C'est-à-dire un oeuf végétalier. Ce qui va être important, comme deux oeufs, ça fait 100 grammes, c'est de mettre 100 grammes. Alors, je me lave les mains. J'essuie ma surface, toujours avec mes lingettes clean. Vous savez que mes lingettes clean sont réutilisables et que chaque lingette permet... En fait, c'est l'équivalent de 17 rouleaux d'essuie-tout. Wouhou! Je les adore! Nettoyer avec ça, c'est un charme. Je suis comme meilleure dans le ménage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon chum. Alors, on continue. Évidemment, c'est une recette à base de beurre d'arachide. Alors, on va mettre trois quarts de tasse de beurre d'arachide. Moi, j'aime le beurre d'arachide naturel. Écoute, je pourrais prendre mon beurre d'arachide. Ça, ça fait 225 grammes. Mais si vous préférez... Il y en a des fois qui n'aiment pas le beurre d'arachide naturel, vous prenez celui que vous avez. Vous aimeriez mettre du beurre de tournesol, il n'y a pas de problème. Vous prenez vraiment celui que vous avez. Alors, je le sais que c'est 225 grammes. Là, voyez-vous comme c'est un charme? Je n'ai pas à sortir une torde et faire plein de vaisselle. Jusqu'à maintenant, j'ai juste mon bol et ma cuillère. N'est-ce pas fantastique? Oui, c'est fantastique! Alors, ensuite, je vais mettre une tasse de lait ou de boisson végétale. Ça va être 230 grammes. Alors, à chaque fois, je remets ma balance à zéro. Et là, je monte à 230 grammes. Alors, c'est ma première partie. Je vais mélanger. Et là, j'aurais pu m'apporter un petit fouet. Et là, je n'ai pas le choix de vous en parler. J'espère que vous allez courir, marcher, pédaler. Marcher, c'est génial. Vous marchez, vous nous envoyez vos kilomètres. Alors, je me croise les doigts. Il y en a super beau aujourd'hui. Alors, je mélange pendant ce temps. Ça commence déjà à sentir bon. Moi, je suis gaga de la friandise. Oui, c'est ce que c'est. Bonne cup! Peanut butter cup! Alors, ça, c'est un vrai charme. Alors, voilà. Je vais mettre une cuillère à soupe de poudre à pâte. Pour mes fans en France, on m'écrit, mais qu'est-ce qu'il y a de la poudre à pâte? Eh bien, c'est de la levure chimique. Une cuillère à soupe. Moi, je le sais que c'est 7 grammes. Tout ce que je dis est vraiment bien écrit dans mon livre. C'est ma femme dont tout le monde parle. Et d'ailleurs, dans tous mes autres livres. Alors, j'ai mis ma poudre à pâte. Je vais mettre une pincée de sel, juste pour dire. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe de graines de chanvre d'écorpe. C'est clair. Ça va faire 20 grammes. Vous n'en avez pas? Vous avez du chiat? Mettez du chiat. Parfait. Alors, je mets 20 grammes. Ensuite, je vais mettre du lin. Même chose, 2 cuillères à soupe. Le lin est un peu plus léger. Ça va faire 15 grammes. Si vous achetez du lin déjà moulu, je vous invite fortement à conserver votre lin au congélateur. Sinon, il va avoir une petite odeur. Il va rancir. Alors, voilà. Et voilà le travail. Et on mélange. On allume notre four à 350. Alors ensuite, il ne me reste que les dernières étapes. On va mettre une tasse et un quart de farine. Farine de blé, farine d'épaule, farine blanche. Et un mélange de farine sans gluten, pas de problème. D'ailleurs, dans mon livre, à la fin, j'ai mis une table de comparaison du poids des ingrédients. Alors, c'est super intéressant. Quand vous voulez changer un ingrédient, allez regarder. Essayez de vous suivre avec un ingrédient du même poids lorsqu'on change. Et pour vous dire la vérité, Madame Labrisky, dans mon livre, il y a une section qui s'appelle « Mais qu'est-ce que ça mange, Madame Labrisky? » Une Madame Labrisky avant et après l'effort. Oh! Les secrets! Les livres de recettes! Non, sincèrement, je suis très fière de ce nouveau petit bébé. Alors, une tasse. Je reviens à ma farine. Une tasse et un quart. Tu sais, je remets ma balance à zéro. C'est 150 grammes. 150 grammes! De farine. Et on m'écrit beaucoup, Madame Labrisky. Je n'ai pas la farine que vous avez. J'ai seulement de la farine blanche. Allez-y, allez-y. Si on prend la farine des potes ou la farine de blé, vraiment, c'est parce qu'on en manque des filles. Mais, je ne sais pas si vous l'avez manqué, là, mais on n'a pas mis de sucre raffiné là-dedans. On a suclé le tout à la purée de date. Alors, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça va goûter la purée de date? Non! Pourquoi? La date est le fruit, c'est le goût le plus neutre. Ça ne goûte donc pas les dates. Ça ajoute un goût sucré. Et c'est riche en fibres. Et c'est là la magie. Ça fait toute la différence que si on avait mis une tasse de sucre, une demi-tasse de cassonade, après ça, une tasse de beurre, de l'huile. Il n'y avait pas la tisseur chez Madame Labrisky. On veut manger santé et se régaler. Alors, ensuite, un quart de tasse. Je suis en feu. Je suis en train de pédaler. Un quart de tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide ou encore des gros flocons. On va y aller pour 25 grammes. C'est juste pour dire qu'on ajoute vraiment une belle texture. Alors, le moment de déviter, on va mettre des pépites de Reese. Pourquoi j'en ai deux ici? Des fois, on ne les trouve pas à l'épicerie. Elles sont où, les pépites de Reese? Eh bien, elles sont avec les pépites de chocolat, tout simplement. On en trouve souvent les colorées. Je les adore. Et des fois, il y en a aussi qui sont comme ça. Mais elles sont délicieuses. Elles goûtent encore plus le beurre d'arachide. Alors, vous allez me dire, oui, mais Madame Labrisky. Oui. Il y a du sucre raffiné là-dedans. Oui. C'est vrai. Mais, c'est le seul endroit dans la recette qu'il y en a. Avez-vous remarqué? Mon Dieu, mais ça fait une différence énormément. Au début de mon projet, je ne voulais pas mettre de pépites. Et il y a une nutritionniste qui m'a dit, Myriam, Madame Labrisky, ta base est tellement saine. Un peu de pépites, ça fait partie de l'équilibre. C'est tellement sain, la base. On est dans un autre monde. Et là, je la présente comme un dessert, une collation de récupération sportive. N'oubliez pas qu'il y a 10 grammes de protéines par petit muffin. Alors, on y va pour une demi-terre, c'est-à-dire 100 grammes de pépites, de races. Voyez-vous comme c'est beau? On est tous en couleur automnale. Ça va surtout être bon. Ça sent le races. Races. Ouh! Je suis en feu. Je sais que je suis en train de pédaler. Je suis contente. Ça me rend de bonne humeur de faire du sport. Et là, comme j'ai un claquage cette semaine, ça me prend un petit moment à m'adapter. Mais c'est correct. Alors, j'ai mis une demi-tasse de pépites de Reese. Et je vais mettre, pour les amateurs de chocolaté, un quart de tasse de morceaux de chocolat. Alors, ça, c'est des pépites 70%. Vraiment, je les adore. Alors, ça, ça va être 50 grammes, tout simplement. Je les aime vraiment. Alors, voilà. On a tous les ingrédients de notre recette. Hum! Regardez-moi ça, le beau travail. Hum! Nom, nom! And it's races! Bien-à-dire que je mélange, hein? C'est la fin de semaine du défi, Mme Labrisky. Venez nous dire vos kilomètres que vous allez marcher en famille. Cumulez ensemble. Si vous êtes deux, vous marchez 5 kilos. Bien, ça fait 10 kilos. Hein? Ça fait 10 kilos. On va dire les vraies affaires. Si ça vous tente, envoyez-nous, moi, vos photos. Hashtag défi 2020, Mme Labrisky. Pas d'accent. Et là, on va sentir la vague, là. Ouh! De l'énergie, Mme Labrisky. Allez, allez. Alors, hum! Que ça sent bon! Hum! Nom, 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 nom! Ah! Oh! J'ai hâte de manger! Ah! On le sait. Alors, ici, je vais vous montrer. On le sait, chez Mme Labrisky, il n'y a pas de sucre raffiné. Et il n'y a pas de matière grasse. Alors, pour le moule, c'est sûr que si on prend un moule normal, c'est-à-dire comme en métal, et qu'on ne met pas de caissette, ou si on prend des caissettes régulières, tout va coller. Bien oui, il n'y a pas de matière grasse dedans, il n'y en a pas. Donc, ça va coller. Idéalement, ce qu'il faut faire, c'est prendre des caissettes en silicone, par exemple, ou encore des caissettes en papier parchemin. Ça va être un chambre. Ici, j'ai deux exemples de barquettes, pas de barquettes, mais de plaques en silicone. Parce que je reçois toutes sortes de messages. Évidemment, il existe les petits, là, je n'en ai pas sorti pour la démo, là, mais il existe des petites caissettes comme ça en silicone, c'est un chambre. Évidemment, c'est réutilisable, on les nettoie. Et, vous voyez ici, mon moule est tout nid. Alors là, il ne faut pas, ah, ça fait des dégâts, et que c'est désagréable, Mme Labrisky. Il ne faut pas oublier, si on a des moules comme ça, qui font très bien l'affaire, mais de mettre sur une plaque. Sinon, il y a la marque Trudeau, qu'on adore. Il est rigide, donc il y a un tour de métal. Et ça, vraiment, ça fait un chambre. Alors, il existe de différentes grandeurs. Comme j'ai fait déjà des morphemnes de forme régulière, je vais faire des mini morphemnes. Ça, ça se met, pou, 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 pou. Et c'est très bon. Alors, je vais mettre tout simplement, ici, c'est déjà en silicone, évidemment, pas besoin de mettre quoi que ce soit. Et je vous confirme, ça ne colorera pas, évidemment. Alors, c'est tout, tout simple, tout simple. La cuisson pour des morphemnes réguliers, c'est 30 minutes à 350. Si vous faites des mini morphemnes comme moi, on enlève 5 minutes, peut-être 7 minutes. Alors, surveillez, surveillez tout simplement votre four. Alors, c'est tout simple comme ça. Pour la déco, évidemment, des petites pépites, des petites pépites colorées, c'est de toute beauté. Ça fait très automne. Il y a un côté magique dans ce morphemne-là parce qu'il est aussi réconfortant que bon pour la santé. Et en plus, il est riche en protéines. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? D'autres morphemnes, d'autres morphemnes. Alors, on continue comme ça. On les envoie au four. Moi, je suis en train, en ce moment, de pédaler. J'ai sûrement le sourire aux lèvres. Alors, c'est important si vous faites beaucoup de sport, évidemment, de bien récupérer. Et je n'ai pas le choix de vous en parler. Vous le savez, c'était la semaine de lancement chez Mme Labriski. Mes nouveaux produits qui sont maintenant disponibles sans sucre, sans gras. Ils sont aussi serviciers sans gluten. Ça ne paraît pas incroyable. Mes galettes sont vegan. Et ce que je veux vous dire, c'est des formats gourmands. Et l'emballage ici est biodégradable. Donc, il y a un souci très, très présent de faire une différence. Et je tiens à vous le partager. Alors, ils sont disponibles chez IGA. Donc, des muffins, des galettes sans sucre raffiné ajouté. Je veux faire une différence. Je crois vraiment que c'est possible. Donc, si vous n'avez pas le temps de cuisiner, allez à votre IGA ou votre Rachel Berry. Et les produits sont en circulaire cette semaine. Alors, voilà. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. J'espère que vous allez faire les muffins. It's races! Évidemment, ma recette va être sur mon site. Et ça me fait penser. J'ai plein de nouveautés à vous annoncer prochainement. Ouh! Bye-bye! Et hashtag défiévévé, Mme Labriski. J'espère que vous allez bouger en fin de semaine. Sous-titrage ST' 501